Donc Valence qui est à la part belle cette année du Criterium du Dauphiné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les étapes qui vont se dérouler à Valence ? Alors ouais, effectivement Valence sera du grand départ, ce qu'on appelle nous le grand départ du Criterium du Dauphiné. Puisque dès le samedi il y aura toutes les installations pour la permanence. Les équipes, l'organisation sera déjà là le vendredi soir et le samedi. Il y aura le prologue dimanche avec 6,6 km. On a fait un tracé, on est trois de collaboration avec la mairie de Valence, avec le surmer, avec ses services techniques. Pour essayer de passer là où c'était le mieux pour eux et pour nous. Parcours entièrement plat, sauf le final puisque l'arrivée sera sur le barbancel. Traditionnellement c'est le couloir des bus, donc là on aura essentiellement la route pour nous. Ça monte légèrement, alors c'est vrai que c'est pas une grande montée quand on la voit comme ça. Je peux vous dire que quand vous êtes en train d'un contrôle à monte tout seul, ça peut faire très mal aux gens. Donc ça sera un site approprié pour les spectateurs aussi, puisque le départ sera juste à côté. Et le lendemain nous aurons de nouveau un départ. Pour là la première étape en ligne qui nous amènera jusqu'à Saint-Just-à-Renvers. Donc un départ en perspective dans les rues de Valence. Ça va être les prémices de ce qu'il y a temps aussi pour le Tour de France. C'est un petit appel pour les spectateurs. Je crois que le Dauphiné est une très belle épreuve. Un plateau qui devrait être à la hauteur, puisque c'est toujours un vis de préparation du Tour de France. Les coureurs viennent sur le Dauphiné. Donc pour la ville et les spectateurs ça devrait être deux belles journées. ...